Bonjour à tous, c'est Greg, très très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas tout seul. Encore un interview, là encore aujourd'hui, de marchands, ou plutôt de lotisseurs en l'occurrence aujourd'hui. On va discuter de pas mal de choses. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode à l'heure où je vous parle, mais bon, ça risque d'être épique encore. Bon, donc, écoute, Anthony, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Yes, donc je m'appelle Anthony Ponset. Sur les réseaux, on m'appelle plutôt Tony ou Tonton Mindset, maintenant. J'ai 41 ans et aujourd'hui, je suis aménageur, lotisseur et aussi marchand de biens et investisseur immobilier aussi, par la force des choses. Au sens large. Tu peux nous raconter un petit peu tes débuts ? Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui ? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je passe pas du temps. C'est une longue histoire. Si tu veux, moi, j'habite à côté de Saint-Etienne. Je suis un campagnard. Et mes grands-parents des deux côtés étaient agriculteurs. Et puis, un jour, mon grand-père paternel, qui était agriculteur, père en fils depuis des années et des années, il revenait de la guerre d'Algérie et il s'est rendu compte que la ferme avait été délaissée pendant des années. Ce n'était pas incroyable. Et c'était le moment où on commençait à amener les réseaux d'égout dans les villages. On commençait à développer les stations d'épuration vraiment à la fin des années 60. et il s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc, il a acheté un premier tractopelle qui conduisait lui-même. Il faisait des fossés, il creusait des marres. C'était la première fois qu'on avait ce genre d'engin, vraiment. Puis, il a commencé à embaucher une première personne. Et comme ça, il a monté une société de travaux publics. Et vraiment, il l'a monté de façon vraiment pro après en 1972. Mon père a repris cette société en 88, si je ne dis pas de bêtises. Et il m'a toujours déconseillé de faire ce métier. Il m'a dit ne viens pas faire des travaux publics. C'est l'enfer, tu vas t'emmerder, il y a trop de salariés, il y a trop de personnel, c'est trop de problèmes. Puis, mon grand-père avait connu vraiment un Eldorado parce qu'il y avait tout à faire, si tu veux, à l'époque. Aujourd'hui, quand tu fais des travaux publics, tu remplaces des réseaux. Sauf quand tu fais du lotissement. On va en parler tout à l'heure. Mais à l'époque, il créait tout. Tout était à faire. Et moi, je ne voulais surtout pas faire ça puisqu'on m'avait dit de ne pas faire ça. Et j'étais passionné de sciences. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur en génie physique. J'ai appris à faire décoller des fusées pour aujourd'hui faire des lotissements. Mais en tout cas, ça me passionnait. Et j'ai vite déchanté quand j'ai eu mon premier emploi puisque je suis parti bosser dans l'industrie, dans la laine de roche chez Rockwool. Pour les mecs qui sont des investisseurs, on connaît bien la laine de roche. Et j'étais ingénieur de production sur les lignes. Et tu vois, à l'époque, en école d'ingénieur, je pensais que j'allais faire des trucs incroyables. Moi, que j'allais créer des nouveaux matériaux, que j'allais créer des nouvelles formules chimiques. J'avais interviewé des mecs dans mon parcours impressionnant. Et en fait, je me suis rendu compte que mon premier job, ce n'était pas ça du tout. Et c'était la déprime. Et j'ai fait quelques mois à l'usine. Et un jour, à un repas de famille, mon père me propose de reprendre une entreprise de travaux publics. Dans le Rhône, le département à côté de chez moi, à côté de Lyon. Il cherchait quelqu'un pour s'en occuper. Et en fait, moi, je me faisais chier dans mon usine depuis des mois. J'avais toujours eu cet esprit entrepreneur de par mon père. Et je me suis dit, vas-y, je voudrais en être. Je voudrais faire partie de l'aventure. Je pense que je peux m'en occuper. Et tu vois, moi, les TP, j'ai toujours fait ça depuis que je suis petit. Quand j'avais 14 ans, je travaillais les étés dans l'entreprise familiale. Et en 2007, à 25 ans, j'ai pris la direction d'une entreprise qu'on a rachetée avec mon père, ma tante et mes deux oncles. Donc, eux, ils travaillaient dans l'entreprise historique, celle qu'avait créée mon grand-père. Et moi, j'ai pris la direction de cette boîte à Lyon. Et à l'époque, on avait une trentaine de salariés. Ah oui, quand même. Et donc, ouais. C'était une belle boîte. Ça m'a mis un bon coup de pied au cul à 25 ans. Là, c'est le choc. Mais après, c'est... Mais c'est un peu... En fait, tu t'es retrouvé à la tête de cette boîte quasi du jour au lendemain, en fait, si je comprends bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, si tu veux, les TP, je les connaissais de mes activités de l'été. Et puis, d'avoir toujours vu mon père faire ça, je suis toujours monté dans les pelleteuses, tu vois. Mais il m'a dit, ne fais pas ça. Et en fait, j'ai appris le métier, vraiment la technique du métier en accéléré. Avec l'ancien propriétaire de la boîte, on a fait une passation de trois mois. Donc, j'ai appris vraiment toutes les rênes. Et puis, derrière, j'ai pris la direction rapidement. Et je l'ai gérée pendant 12 ans. Donc, ça a été avec des hauts et des bas. Tu vois, en moyenne, j'ai eu 35 salariés. Après la crise des subprimes qu'on a tapé en 2008, ça a été assez difficile parce qu'on avait acheté en 2007 plein pot. C'est une boîte qu'on a acheté 2,4 millions à l'époque. Et d'un coup, après la crise, ça a été vraiment très difficile. On avait des remboursements. On remboursait à l'époque 38 000 euros par mois le crédit de la société. On l'avait pris sur 7 ans. C'était un truc de fou. Et ça a mis un bon premier coup de stop. Ça a été très difficile. On a des démarches qui étaient faibles. Mais bon, ça m'a appris. Est-ce que tu as dû licencier du personnel ? Je fonctionnais beaucoup avec des intérimaires, si tu veux. Donc, j'avais toujours mon effectif de 30, 35 gars. Quand j'avais besoin de plus, je prenais des intérimaires. Donc, j'arrêtais les intérimaires. Je n'ai jamais eu à faire de licenciement. Ce n'est jamais arrivé. Mais par contre, ça a été un peu difficile. Ça m'a appris à gérer vraiment avec beaucoup de rigueur. Un morceau de tuyau, c'était un morceau de tuyau sur un chantier. On ramassait tout. On faisait très, très attention. Et comme ça, j'ai continué de 2007 à 2012. Et en 2012, j'ai passé vraiment beaucoup de temps au boulot. 70 heures par semaine. Je gagnais quand même bien ma vie. Ça marchait, mais c'était de la gestion vraiment quotidienne. Beaucoup de rigueur pour arriver à dégager des marges. Pour te dire, on faisait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en résultat net, à la fin de l'année, on faisait 100 000 euros. En fait, pour cette quantité-là de travail. Voilà. Brasser 6 millions pour sortir 100 000. En plus, quand tu n'es pas là, comment ça se passe ? Quand tu prenais une semaine ou quatre jours de vacances, la boîte est tournée. Tu n'en prends pas. Tu n'en prends pas. Tu ne peux pas. Enfin, on fermait trois semaines en été et deux semaines à Noël. Oui, classique, quoi. Et en dehors de ça, tu ne peux pas en prendre. Une fois, j'ai voulu le faire. En 2013, j'ai pris cinq jours et je suis parti. Enfin, j'ai pris une semaine entière. Il y avait cinq jours du milieu. Et je suis parti à Miami. Je rêvais de visiter les États-Unis. Tu vois, pendant mes 12 ans de job, j'ai fait un seul voyage à l'étranger. C'était celui-là. Et ils m'ont appelé tous les jours. Ils m'ont rendu fou. Ah oui. C'est le piège de l'entrepreneur, quoi. Exactement. J'étais en plein dedans. Et si tu veux, on a eu un premier impayé en 2012, début 2012. Alors, pas un impayé, un gros retard de paiement. Et là, tout de suite, j'ai eu les coups de fil des banquiers. Et je me suis rendu compte à quel point le montant n'était pas énorme. C'était 60 000 euros. Quand tu vois, quand tu braves 6 millions sur l'année. Mais ce petit grain de sable a suffi pour gripper tous les rouages. Et j'ai commencé à vraiment transpirer. J'ai vu ce qui restait à rembourser à la banque. Et sur le prix, on a des cautions personnelles à moitié. Tu avais un organisme de garantie qui s'appelait Oseo. Qui était caution pour 1,2 million au départ. Et l'autre million d'eux, c'était nous-mêmes, quoi. Perso. Les 5 associés. Donc, j'ai passé des mauvaises nuits. Et j'ai fait un premier burn-out en 2012. Où ça a été très compliqué. Mais je ne me suis pas arrêté. En fait, un samedi, on faisait le déménagement de ma sœur. Et je me suis mis à pleurer. Alors que j'étais toujours battant, tu vois. Je ne baissais jamais les bras. Et en fait, je suis allé voir mon Toubib parce que ça ne s'arrêtait pas. Le lundi, j'ai pleuré tout le dimanche. Et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, il m'a dit, nerveusement, vous êtes en train de craquer, quoi. Ah oui, d'accord, oui. Ça lâche, quoi. Et donc, il m'a dit, il faut arrêter. Mais je lui ai dit, mais je ne peux pas. En fait, j'ai un crédit énorme. À l'époque, on avait remboursé. En fait, on a dû faire une pause dans le crédit d'un an. Et on a, je veux dire, continué ce qui restait. On l'a remis sur quatre ans. Je crois qu'il restait un ou deux ans. On les a remis sur quatre. En gros, j'ai mis 11 ans pour la payer, quoi. Ce que j'avais prévu de faire en sept, j'ai mis 11. Et donc, il nous restait quand même pas mal d'argent à payer. Et en fait, tu te rends compte que tu es prêt dans une machine. Tu ne peux pas t'arrêter, quoi. Est-ce que c'est compliqué à revendre ? Parce que c'est un certain quasi impossible. En fait, si tu veux, mon expert comptable, j'ai toujours, c'est le moteur d'une Ferrari dans la carrosserie d'une ou deux chevaux. Parce que, mine de rien, tant que la machine tourne, on pouvait sortir nos salaires. Moi, je me versais 3 900 euros par mois. Alors, quand tu ramènes à l'heure, après, tu pleures un peu. Mais je trouvais que je me payais bien. J'étais content de ce salaire. Mais par contre, à quel prix, quoi ? Quand je vois ce que je peux faire maintenant, c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir. Quand on te voit maintenant sur les podcasts, parce que tu as une chaîne YouTube que je suis, que je regarde un peu. Alors, je ne regarde pas tous les épisodes, mais c'est vrai qu'enfin, au niveau état d'esprit, quand tu expliques ce que tu... Maintenant, quand tu expliques ta situation à l'époque et celle que tu vis maintenant, je pense qu'il y en a un que tu ne regrettes absolument pas, quoi. Non, non, non. J'ai énormément changé. Oui. Mais ouais, c'est fou. Mais je ne regrette rien, parce que c'est tout ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours cette gestion rigoureuse, aujourd'hui, dans mes affaires. Je sais ce que ça vaut. Je sais ce que c'est un euro. Je sais ce que c'est... Toutes les petites pertes qu'on pouvait avoir sur les chantiers, à droite, à gauche. Donc, je fais très attention à mes dépenses, à tout ça. Ça m'a marqué, quoi. Et du coup, les premiers biens immobiliers, en termes de locatifs, ils sont arrivés dans la foulée, après ce burn-out ? Comment ça s'est passé ? Alors, je vais te dire, c'est arrivé très rapidement, en fait, après avoir acheté la boîte, en 2009, je me suis dit que c'était bien d'investir pour la retraite, tu vois. Ça serait bien d'avoir un truc qui se paye à côté. Et j'ai acheté un premier bien immobilier où j'ai fait toutes les conneries que tu peux faire dessus. Vraiment, vraiment. J'ai acheté un immeuble de neuf appartements à Saint-Etienne. J'ai Siri qui me parle en même temps. Non, tu peux pas. Je suis contente pour vous. Merci avec ce que je viens de faire. C'était pas top. Mais ouais, c'était... J'ai acheté ce bien parce que c'était une sorte de notable de ma ville qui le vendait. C'était le bijoutier de ma ville. Et c'était un gars en qui j'avais assez confiance. Tu vois, enfin... À l'époque, quand j'ai acheté, j'avais 25 ans, 26 ans pour le premier. En 2009, non, j'avais un peu plus. J'avais 28 ans. Et je me suis laissé impressionner, quoi. Donc, il m'a vendu un immeuble de neuf appartements à Saint-Etienne. Je me sentais presque privilégié qu'il me le vende. À l'époque, j'avais regardé, j'avais 10% de renta. Donc, je m'étais dit, c'est fantastique. Le seul bouquin que j'avais commencé à lire là-dessus, il me semble que c'était celui d'Olivier Seban. C'était Tout le monde mérite d'être riche où il expliquait un peu les renta. Mais quand tu remets ça en 2008, tu sais, Facebook avait 3 ans. Cédric Anisset était encore dans la rat race, tu vois, je veux dire. C'est la préhistoire du web, quoi. La préhistoire du web. Il n'y avait rien, tu vois. Et donc, j'ai fait avec les moyens du bord. Et en fait, je suis 100% responsable. Tout est de ma faute, mais j'ai visité deux apparts qui avaient été refaits, qui étaient super propres. J'ai dit, bon, c'est pas mal. Et je voulais visiter les autres. Il m'a dit, non, mais il est locataire, ça va les déranger. C'est tout comme ça. Il faut me faire confiance. Et en fait, il y en avait 5 qui étaient dans leur jus. Quand j'ai acheté, je me suis rendu compte. J'ai visité après. C'était chez moi. Et je suis allé voir les locataires. Puis en plus, il y en avait qui avaient des difficultés à payer. Enfin, bref. Et jusque j'ai eu tout ça à gérer en même temps. Et il y en avait 5 qui étaient dans leur jus, moins, moins, tu vois. Et 2 qui étaient des taudis. Quand je te dis des taudis, c'est Tanjambelle et Canette de 8-6. Ah ouais. En 30 ans. C'était loué. Il y avait des gens qui vivaient dedans, quoi. Loué, payé. Là, c'était tout payé par... C'était un mec sous tutelle. Donc, c'était payé par la tutelle. Et les loyers étaient incroyables. C'est un immeuble qui avait, à l'époque, un bon rapport. Pour moi, 10%, c'était bien. Mais un immeuble comme ça, il aurait fallu l'acheter à 15-18%. Oui. Et en fait, je l'ai acheté au plus haut en 2009. Le marché s'est cassé la figure. Enfin bref, tu vois, c'est un immeuble finalement que j'ai revendu qu'en 2021. Et au final, c'est la seule fois où j'ai perdu de l'argent en immobilier. J'ai perdu, même après avoir tout fait ses efforts, j'ai perdu 15 000 balles sur ce bien-là, tu vois. C'est pas si catastrophique que ça, quoi, en fait, au final. Non, mais en fait, la vraie perte, c'est 12 ans de travail pour... Enfin, 10, 11 ans de travail pour rien, quoi, tu vois. Ouais, et puis les emmerdes avec les locataires, j'imagine. J'ai tout eu. J'ai eu la drogue, j'ai eu la prostitution. J'ai eu tout ce que tu peux avoir, les impayés, le squat. Mais par contre, j'ai énormément appris, tu vois. Et du coup, ça m'avait vacciné contre l'ancien. Pendant des années, je n'ai plus jamais fait d'ancien. Donc, mon deuxième bien, j'ai fait construire une maison dans le sud. À l'époque, mon grand-père avait un bout de terrain dans le sud. Il est malheureusement décédé. J'ai hérité d'un morceau de terrain. Et du coup, j'ai fait une maison dessus avec deux appartements. Et donc là, la maison, à l'époque, je la faisais tourner en location saisonnière. Après, je l'ai mis en Airbnb, mais au tout départ, il n'y avait pas Airbnb. Et j'ai fait deux apparts dans le rez-de-chaussée un peu plus tard, que j'ai loués en meublé à l'année. Ça a été mon deuxième invest. Après, j'ai fait ma RP au milieu. Et ensuite, j'ai fait construire avec mon papa un immeuble de huit logements qu'on a mis en location. Et après, je n'ai pas arrêté tout le long. Tu vois, j'ai fait ça. J'ai fait construire deux autres maisons. J'ai acheté un appartement dans un programme neuf. Ce n'était pas des projets qui étaient fous. En termes de renta, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on vend sur les réseaux. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Donc moi, je faisais avec ce qui me paraissait bien. Je mettais énormément de ma poche. Tous les mois, je faisais des crédits courts. J'ai fait des crédits sur 9 ans, sur 15 ans. Et en fait, quand j'ai fait le premier burn-out, j'ai commencé à avoir cette vision-là. C'est là où j'ai commencé à lire des livres sur l'indépendance financière. Et à me rendre compte qu'il y avait peut-être un chemin. Mais j'ai continué dans le boulot en parallèle. Et entre-temps, je me suis séparé en 2015. Donc là, j'ai aussi un petit trou dans mes invests. Parce que ce n'était pas la meilleure période. Oui, c'est des périodes un peu basses, j'imagine. Et en arrivant derrière tout ça, je refais un burn-out en 2016. Et celui-là, par contre, j'ai vraiment pris cher. Donc post-séparation, ce n'était pas incroyable. Et j'ai eu des soucis de santé pour la première fois de ma vie. Je roulais beaucoup pour mes chantiers. J'ai eu des hernies cervicales et assez mal placées. J'ai fait un IRM parce que c'était intenable. Je prenais des cachets et j'allais au boulot quand même. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et là, le chirme me dit, soit vous faites de la kiné et ça passe. Il y a une chance sur deux. Soit on vous opère. Et il me dit, si on vous opère, c'était catastrophique. Il me dit, il y a 50% de chance qu'il n'y ait pas d'amélioration. Et il me sort, il me dit, on a à peu près 5% de chance de paralysie, de tétraplégie. Ah ouais. Et là, je me dis, je fais les calculs. Je me dis, mais si je ne fais pas la kiné, ça veut dire que grosso modo, j'ai 10% de chance de finir. Enfin, pas 10%, 2,5% de chance de finir paraplégique. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Je fais fausse route. Je me rends compte que moi, je voulais investir pour ma famille. Bon, séparation, c'est déjà mal engagé. Et entre-temps, je m'entends très bien avec mon ex-femme. Et je voulais absolument avoir la garde partagée de mes enfants. Et elle, bien entendu, elle était d'accord pour ça. Mais par contre, il fallait avoir logistiquement pouvoir se le permettre. Et quand tu passes 70 heures par semaine sur ta boîte, c'était très, très compliqué. Donc, à cette époque, ma maman m'a aidé. Elle venait à 5 heures du mat chez moi quand je partais au bureau, s'occuper de mes enfants. Elle s'en occupait le soir jusqu'à 19 heures. Enfin, c'était un peu le feu. Mais si tu veux, j'ai pris une décision de me dire, en fait, ce n'est plus possible. Je fais fausse route. C'est la vie dont je rêvais, la vie que je voulais mener. Je n'y suis pas du tout, quoi. C'est une prison, quoi. C'était une prison, quoi. Complètement. Et je me dis, mais il doit y avoir une autre voie, tu vois. Et là, je mets vraiment, vraiment chercher, chercher, chercher. Et c'est là où je me rends compte de tout le monde de l'indépendance financière. Je lis hyper riche, hyper pauvre. Je vois tout ça. Et là, je fais vraiment mes calculs. Je regarde ce qu'il me faut vraiment pour vivre. Je vois ce que j'ai fait. Je vois ce qui est possible de faire. Et en fait, je me rends compte que dans mon... En remboursant, en prenant des crédits courts, j'avais déjà beaucoup remboursé. Donc là, j'ai arbitré pas mal de crédits. Il y a des biens que j'ai vendus. J'ai encaissé mes plus-values. J'investissais déjà en bourse, en ETF. J'ai continué de réinvestir en ETF. Et j'avais des crédits, par exemple, la maison du Sud. Je l'avais pris sur 9 ans. Je l'ai repassé sur ce qui restait. Je l'ai repassé sur 10 ans. Et j'ai dégagé des cash flows d'un seul coup. J'ai dégagé quasiment 2 000 euros de l'immobilier. Et avec ce que j'avais mis en bourse, avec la règle des 4 %, je pouvais sortir 2 000 euros par mois. Donc, je me suis dit, mais en fait, les calculs sont bons. Je gagnais 4 000. Et là, je fais 4 000 de cash flow. Donc, je peux m'arrêter. Et là, dès que... Et ça, rapidement, mi-2016, j'y étais. Et donc, je me suis dit, mais maintenant, il faut que je quitte ma boîte. Il faut que je quitte mes associés. Il faut que je m'en aille. Et je m'étais mis une dette morale de finir de rembourser la boîte avant de laisser mes associés. Et j'ai fini en septembre 2018. Et derrière, il le savait. Je lui ai dit que je voulais vraiment partir. Ça a été très compliqué parce que quand tu es en famille, c'est difficile. Et finalement, j'ai lâché ma boîte le 21 décembre 2018. J'ai laissé mes associés. En fait, ils ont racheté tes parts sociales et tu as pu sortir la boîte. Je les ai laissées pour rien du tout. D'accord, ok. Et donc, à partir de ce moment-là, tu t'es retrouvé dans la situation où tu avais l'immobilier qui rentrait tous les mois. Tu n'avais plus la boîte. Donc, du coup, tu t'es retrouvé avec beaucoup de temps. Et du coup, comment tu t'es senti à ce moment-là, en fait, parce que tu es passé d'un entrepreneur surmené à 70 heures semaine ou 80 heures semaine au jour au lendemain rentier, en fait, en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, rentier, oui, oui. Alors après, bon, le mot, je l'aime bien parce qu'il est pendeur et tout. Mais je ne l'aime pas trop. C'est un mot qui est péjoratif. Les gens, ils interprètent de façon, tu as pris un billet pour Bali, tu as mis des caipérinats et en fait, ce n'est pas vraiment passé comme ça, tu vois. Non, non. Puis en plus de ça, moi, je le vois bien comme un, tu sais, comme le tailleur de bonsaï, tu vois. Il y a toujours un truc à faire. Une petite branche à couper, une autre à faire repousser. Donc, tu n'es jamais rentier complètement. Il y a des biens, il y a un moment où il faut que tu les vendes, il faut que tu en achètes d'autres. Puis après, moi, je suis passionné, donc tu as toujours à faire. Mais tu vois, j'avais quand même préparé ma suite parce que j'étais très fatigué. Et je m'étais dit, à un moment, je m'étais dit, je ne voulais plus rien faire. Je me suis dit, je vais profiter. Je vais prendre un an, deux ans. Peu importe, je voulais profiter de mes enfants. Je voulais vraiment me reconstruire. Mais par contre, je m'étais dit, il faut que je trouve une occupation après. Et je rêvais toujours du métier de marchand de biens et surtout d'aménageur lotisseur. Parce que si tu veux, quand j'avais cette boîte de TP, mes clients, j'avais que des clients privés. Je n'avais pas de clients publics. Tu sais, comme tu vois les marchés publics où tu vois les entreprises qui creusent dans la rue. Moi, c'était tout dans des prés. Les lotisseurs achetaient des terrains. Et nous, on arrivait, on creusait, on décapait la terre végétale pour donner la forme de la route. On passait les cuyaux. On empirait la chaussée pour qu'elle soit carrossable. On posait les bordures. On faisait les enrobés. On mettait même le petit panneau stop. On faisait vraiment des lotissements de A à Z, mais du côté entreprise. Et depuis 2007, je crois que j'ai fait trois marchés publics dans ma vie. Tout le reste, j'ai travaillé que pour des aménageurs privés, des promoteurs, des lotisseurs. Et donc, à partir de 2016, quand j'ai su que j'allais arriver à atteindre mon indépendance financière et que je voulais lâcher mon taf, je me suis rapproché de plusieurs lotisseurs que j'aimais bien et qui, avec le temps, sont devenus un peu des copains. Il y en avait qui avaient presque mon âge, tu vois. Et là, je leur ai dit, je veux vraiment arrêter. Est-ce que tu peux m'apprendre ton boulot, quoi ? Donc, ça a été dur quand même. Il a fallu leur tirer un peu les verres du nez parce qu'en marchant bien, ils n'aiment pas trop partager leurs secrets. Moi, j'ai grandi en Dordogne et c'est comme les couilles à champignons. C'est pareil, ça ne se dit pas, tu vois. C'est des trucs un peu secrets, tu vois. C'est ça. Et rien que pour leur faire cracher les calculs de TVA sur marge à l'époque et tout, c'était, tu vois, 2016. Pareil, pour ce monde-là, c'était la préhistoire. Tu ne trouvais pas ça sur Internet. Aujourd'hui, tu trouves tout, tu sais tout faire. Moi, je le dis dans des vlogs, j'explique tout. Mais à l'époque, tu n'avais pas ça. Et donc, ils m'ont expliqué, ils ont vraiment pris le temps. Et j'ai fait une première opération à titre perso en 2018. J'ai vu que ça marchait bien, que ça m'avait bien plu. Et ensuite, c'était mon ancienne résidence principale. En fait, je l'ai découpée en trois morceaux. J'ai vendu la maison d'un côté, une grange de l'autre. Et j'ai vendu un bout de terrain, j'en ai gardé un pour moi. J'ai construit une maison dessus. Et j'ai vu que ça marchait bien, que j'étais capable. Et après, début 2019, j'ai pris grosso modo un mois pour souffler. Et le 2 février, on a créé la boîte avec mon cousin, qui était déjà mon associé dans l'ancienne boîte, en fait. Et on s'est lancé. Et on est reparti vraiment de zéro, parce que moi, tout mon réseau était à Lyon. Et j'habitais à côté de Sainte-et. Et en fait, quand on a créé la boîte, au début, on s'était dit, on va aller à Lyon. Et en fait, on s'est vite rendu compte que la vie qu'on avait menée pendant des années, on ne voulait pas continuer de l'amener. On s'est dit, il faut qu'on investisse autour de chez nous. Et on a commencé, on a tout recréé de zéro autour de chez nous, autour de Sainte-Etienne. D'accord. Donc là, vous êtes lancé dans, on achète des terrains, on les découpe et on les revend. C'est ça. Donc là, c'est l'aménagement foncier, le lotisseur. D'accord. Ouais. Et donc là, du coup, on va rentrer dans un mot magique, dans le monde fabuleux, du permis d'aménager. Donc ça y est, c'est parti, les gens, on ouvre les portes. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez découvrir. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est ça. Si tu veux, au début, on s'est retrouvés dans ma cuisine avec mon associé. On s'est dit, on va chercher. Et au début, on ne trouvait pas bien. Et à un moment, je lui ai dit, il faut vraiment qu'on sorte de cette cuisine, de ce bureau. Ça faisait un mois qu'on cherchait, qu'on visitait des trucs, mais ça ne marchait pas. Et j'avais une opération de division foncière qui avait été faite à côté de chez moi. Alors pour le coup, là, c'était une déclaration préalable. C'était une maison avec deux parcelles détachées. C'était un truc tout facile. Et les lots étaient à vendre sur le bon coin. Et je me suis dit, en fait, je vais aller me faire passer pour un particulier. Je vais aller dire que je veux construire ma maison. Et je veux rencontrer l'agent Imo, parce que l'agent Imo qui revend, c'est peut-être celui qui a présenté le bien et qui a fait l'affaire. Je dis, on ne sait jamais. Et donc, je vais voir. Je vois un gars qui était bien sympa. On discute. Et rapidement, je me dévoile. Je lui dis, écoutez, en fait, je vous dis la vérité. Je suis aménageur lotisseur. Et je lui explique l'opération que j'avais faite en perso l'année dernière. Je ne lui dis pas qu'elle était en perso. Je lui dis que c'était en pro. Je lui dis, j'ai fait cette opération. Ça a bien marché. J'en cherche d'autres. Et en fait, je suis venu parce que comme je sais que ça vient d'une division, je me suis dit que c'était peut-être vous qui avez fait l'opération. Et puis, on ne sait jamais. Je lui dis, comme avec les marchands de biens, les agents Imo, ils s'engueulent tous les quatre matins. Peut-être que vous êtes engueulé avec les marchands de biens qui a fait cette affaire. Et en gros, il me dit, il me laisse comprendre que plus ou moins. Il me dit, ouais, des fois, c'est compliqué. Moi, je cherche bien à travailler avec d'autres gens. Donc, je penserai à vous. Et ce gars m'a rappelé quelques semaines après pour me présenter notre toute première opération de division foncière. Un grand terrain de 8000 mètres carrés où on a posé un permis d'aménager et on a fait six parcelles dessus. C'était la première. D'accord, top. Donc, ça a démarré comme ça. Donc, tu t'es lancé. Tu t'es lancé de un seul coup. Donc, du coup, les notions de permis d'aménager, tu les as acquises comment en fait ? Est-ce que tu savais ce que c'était ? Comment tu t'y es pris ? Alors, la façon dont j'avais procédé, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, de m'être rapproché de mes anciens clients et leur demander de m'expliquer vraiment toutes les ficelles. Donc, ils m'avaient expliqué la division en déclaration préalable quand tu ne crées pas d'espace commun. C'est ce qui est un peu le plus facile à faire. Quand tu as une maison avec un grand terrain, tu découpes le terrain, il est accessible depuis la route. La maison est aussi accessible depuis la route existante. Donc là, c'est facile. Mais le permis d'aménager, quand tu crées des espaces communs, c'est différent. Donc là, tu vas créer une route et les délais sont plus longs. Et je m'entoure. Encore une fois, tu vois, c'est l'entourage. Quand tu démarres dans ce genre de business, je décide de m'entourer de gens que j'aimais bien. Et il y a un géomètre vers chez moi qui m'avait déjà fait, tu vois, il m'avait fait un règlement de copro dans mon immeuble de huit logements que j'ai divisé. Il m'avait fait un ou deux plans pour la première opération que j'avais faite. Je m'entendais bien avec lui. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai présenté le dossier. Je lui ai dit, voilà, ce que ça vous dirait de faire le permis d'aménager. Et c'est lui qui s'est occupé de tout, si tu veux. Moi, j'ai fait... Alors, à l'époque, moi, j'aimais bien travailler à l'ancienne. Maintenant, je travaille sur Géoportail parce qu'il y a des bons outils pour la division foncière. Oui, je m'en sers aussi. Tu t'en sers aussi ? Oui. Avant, moi, je prenais le cadastre. J'imprimais le cadastre à l'échelle, tu vois. Et j'ai ma petite trousse avec... Tu as ça ? Bien sûr, mon cutch. Alors, attends, est-ce que j'ai... Parce qu'on peut le voir un peu. Il est au salon. Il a un peu usé le mien, mais enfin bon, ça sert bien. Il est beau, tiens. J'ai offert à mon associé un mini cutch. Un des tout petits cutch de 15 centimètres qui rentre dans les trousses, tu sais. Ah oui, top, 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 top. Comme ça, tu l'as tout le temps avec toi, celui-ci. Et après, à la maison, j'ai le gros. Mais voilà, je faisais au cutch et je dessinais mes lots comme ça. Donc, après, j'avais de l'expérience parce que j'ai viabilisé des lots pendant 12 ans. Donc, tu vois, des lotissements. Je crois qu'on a calculé que mon cousin, on viabilisait quasiment 300 lots par an. Ah ouais, c'est qu'on sait de costaud, quoi. À l'époque. Bon, en tant qu'entreprise, pas l'audisseur. Oui, en tant qu'entreprise, oui. Mais donc, du coup, les histoires de découpe, les façons de découper, je l'avais vu, c'était assez naturel, quoi. Et après, j'ai emmené le plan au géomètre. Je dis, voilà, moi, je ferai ça. Sur la commune, à mon avis, s'il faut plus des parcelles de 800 m², donc on l'avait découpé de cette façon-là. Et après, c'est lui qui m'a déposé tout le dossier de permis d'aménager, si tu veux. D'accord, top. Alors, juste pour revenir un peu sur les géomètres, cette profession-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens sérieux. Alors, je ne sais pas quel est ton ressenti là-dessus, mais en général, je n'ai pas entendu beaucoup de marchands, que ce soit lotisseurs ou marchands de biens tout court, se plaindre du géomètre. On va en parler après, mais les demandes d'urbanisme, c'est assez complexe, ça fait peur à beaucoup de gens. Là, ce que tu viens de dire, moi, j'ai ce ressenti là aussi, les géomètres, ce sont des gens pros, ils font ça tout le temps, ils font ça bien, et en plus, c'est carré. Enfin, moi, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le géomètre, c'est quand même une profession où on peut s'appuyer dessus en tant que marchand. Complètement. Et puis, si tu veux, c'est une profession qui est réglementée déjà. Pour s'implanter, avec l'ordre, ils ont des limites territoriales. Donc, en général, le géomètre, c'est vraiment le local de l'étape. Moi, tu vois, chez moi, le géomètre, ils sont géomètres de père en fils. Donc, je crois que l'étude, je ne sais pas, ça fait 60 ans qu'elle existe. Ah oui, d'accord. Et c'est des gens, vraiment, sur qui tu peux t'appuyer, ils ont une connaissance de leur terroir, de là où ils sont, qui est vraiment super. Après, encore une fois, c'est des histoires d'hommes, tu vois. Moi, vers chez moi, il y a trois géomètres qui se recoupent un petit peu. Ils sont tous bien, mais par contre, il y en a un avec qui, humainement, c'est vraiment super, tu vois. Et je sais que j'aime bien travailler avec lui. Ce n'est pas le moins cher, mais par contre, tu sais que c'est tout le temps hyper bien fait, quoi. Et l'avantage, quand tu ne négocies pas trop les prix, il y a des fois, tu auras toujours besoin d'un petit truc de géomètre. Moi, qui ai eu une boîte de TP pendant 12 ans, j'avais un géomètre en interne, tu sais, enfin, un dessinateur-projeteur et on avait AutoCAD. Donc, dès que j'avais un bout de plan, moi, c'était facile. J'avais mon gars, il me faisait les plans. Maintenant, je ne l'ai plus. Et AutoCAD, je touche un peu, mais je mets 1000 ans, quoi. Et donc, des fois, dès que j'ai un bout de découpe à faire, même un truc qui n'ira pas au bout, tu peux lui passer un coup de fil, tu peux y aller et il te prête un projeteur pendant une demi-heure, ça te coûte zéro, quoi. Ouais. Puis là, en fait, je vois là, ils sont aussi vachement appréciés des services urbanismes parce que les services urbanismes les connaissent. Ils disent, c'est Intel, OK, on le connaît, on sait comment ils travaillent, on sait comment... Et en plus, les géomètres savent comment le service urbanisme va réagir par rapport au projet, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, bon, OK, déjà, j'en parle au géomètre, je lui dis ce que je veux faire et on voit si, déjà, si ça peut être cohérent ou pas du tout. super, franchement, le géomètre, super profession pour ça. C'est top. Ah ouais, ils connaissent le PLU sur le bout des doigts, ils connaissent les règles d'urbanisme, ils connaissent les services instructeurs, ils savent comment présenter les choses. Donc, ouais, c'est des super alliés, complètement. Après, en termes de... Tu peux nous parler un peu des délais un peu sur les permis d'aménager, c'est-à-dire au niveau commercialisation, entre le moment où tu trouves un terrain qui est intéressant et le moment où tu vas te revendre toutes tes lots, il se passe combien de temps pour qu'on se fasse un ordre d'idée ? Alors, attends, tu sais quoi, bouge pas, j'ai même encore mieux, attends, j'en ai pour une seconde. Vas-y. Il va peut-être quand même rarement même nous sortir un plan en direct. Je te ferme mon casque. C'est pas grave, ça, ça sera pas coupé au montage. C'est pas pour faire de la pub. Mais, si j'arrache tout, ça va pas le faire. je pense qu'il va nous, c'est à ce moment précis qu'on va... C'est ça. Tu m'entends là ? Ouais, je t'entends, nickel, vas-y. Ouais, c'est bon, c'est à ce moment précis qu'on m'a perdu. C'est pour montrer que c'est pas un fond vert d'ailleurs, c'est une vraie bibliothèque, tu sais. Je fais pas de la pub pour mon livre, mais c'est surtout qu'à la fin, j'ai fait une frise, si tu veux, que j'aime bien, tu vois, avec justement la chronologie d'une OP. D'accord. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça dépend de tes délais, mais ça aide bien. Et je sais que les gens qui ont le bouquin aiment bien ça, ça permet de bien situer les choses. Mais en gros, si tu veux, quand t'as trouvé une belle opération de division foncière, l'idée, c'est déjà de te mettre sous compromis le plus vite possible pour pas que tu sois travaillé pour rien. Parce que tant que tu parles, tant que tu parles, les gens, tu leur donnes aussi des idées. Et souvent, les lotissements, tu vas les faire dans des secteurs où c'est un peu rural. Et moi, il y a des gens, on leur a malheureusement donné l'idée, ils ont fait le lotissement tout seuls. Donc, il faut essayer d'aller signer ton compromis le plus vite possible. Et après, dans ton compromis, il va bien falloir mettre des délais. sur un lotissement où tu vas avoir un permis d'aménager, en général, chez le notaire, tu poses quasiment 12 mois de délai. Parce que tu vas avoir déjà, tu vas demander entre 1 et 2 mois pour poser ton permis d'aménager. Juste pour pouvoir le poser. En général, il faut quand même bien demander 2 mois parce qu'un permis d'aménager, ce n'est pas une déclaration préalable, il faut du temps pour le préparer. Donc, le temps que tu sais, le géomètre aille faire son état initial, qu'il aille faire son lever topo, faire ses reconnaissances un peu de limite. Donc, tu vas avoir 2 mois pour poser ton permis. Ensuite, tu vas avoir 3 mois d'instruction pour le permis d'aménager. Là, c'est 3 mois. Une déclaration préalable, c'est 1 mois. Là, le PA, c'est 3 mois. Donc, ça, c'est juste le moment où le géomètre pose le dossier en mairie. C'est ça. Quand il le pose en mairie, on démarre le chronomètre, il y a 3 mois. Tu vas toujours rajouter 1 mois de délai pour les pièces complémentaires parce que tu peux être sûr que les services instructeurs, ils ne vont pas s'en priver et ils vont te demander des pièces complémentaires, même rien du tout, pour déclencher le chrono et te rajouter 1 mois. Ensuite, une fois qu'on arrive au bout de ces 3 mois plus 1 mois, il y a les recours. Recours des tiers, d'abord, oui. C'est ça. Donc, les recours des tiers et le recours administratif qui courent en même temps. Donc, les tiers, c'est 2 mois et le retrait administratif, c'est 3 mois. Oui, en fait, les 2 sont cumulés. Donc, en fait, moi, je dis 2 mois de recours des tiers plus 1 mois administratif. Enfin, ce n'est pas vrai, mais c'est... Voilà. En fait, c'est que les 2 démarrent en même temps. les recours des tiers, c'est 2 mois et l'administratif, c'est 3 mois. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est 2 plus 1, si tu veux. Donc, ça fait 3 mois. Et ensuite, logiquement, il faudrait que tu demandes... Excuse-moi. Il faudrait, une fois que toutes les conditions sont réunies, il va falloir que tu puisses recueillir tes attestations de non-recours. Donc, en général, ça, c'est délivré par le tribunal, mais il met une semaine ou deux. Et une fois que tu as tout ça, en général, il faut 5 mois pour... Il faut pas 5 mois, 5 semaines pour monter ton financement. Moi, le banquier, c'est la caisse d'épargne qui me finance. En général, une fois que j'ai réuni toutes les pièces, il me demande 5 semaines pour monter le financement. Donc, tu vois, si tu prends 5 semaines plus une ou deux semaines pour avoir tes papiers, tu peux presque rajouter encore 2 mois, quoi, tu vois, pour vraiment être tranquille. donc, ça nous fait 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mois. En fait, là, entre le moment où tu as dit à ton géomètre, écoutez, je veux faire un lotissement sur ce terrain-là et le moment où tu vas pouvoir signer l'acte authentique, toi, enfin, ta société va pouvoir acheter le terrain pour pouvoir lotir, il se passe un an. À peu près, quasiment. Entre 10 mois et un an. Entre 10 mois et un an. Donc là, à ce moment-là précis, logiquement, tu as purgé toutes tes demandes d'urbanisme, tu as ton financement et tu n'as pas encore commencé à commercialiser ? Tu as commercialisé à quel moment, là ? Si, tu peux commencer à commercialiser dès que tu as obtenu ton permis d'aménager. D'accord. Donc ça, c'est la mairie qui t'envoie quoi ? Un certificat ou quelque chose ? En fait, au bout de 3 mois, alors si au bout de 3 mois tu n'as rien reçu, tu as eu un permis de ta site, quoi. Donc là, tu écris à la mairie en disant ben voilà, ça fait 3 mois et 1 jour que je vous ai déposé un permis d'aménager, merci de me faire mon autorisation que je puisse l'afficher, quoi. Donc, en général, ça n'arrive pas. Moi, ça m'est arrivé sur une DP où ils ont oublié de me répondre. Et en fait, ça leur allait, ils m'ont demandé un ou deux trucs mais ils m'ont fait mon papier parce qu'ils peuvent te faire un retrait si jamais ça ne leur plaît pas du tout. Donc, il faut se méfier quand même. Mais en général, 2-3 jours avant ton échéance, tu vas recevoir ou ton refus ou ton autorisation. Certificat de non-opposition. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, je suis un peu fatigué. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Alors, sur la déclaration préalable, c'est le certificat de non-opposition sur le permis d'aménager, c'est le permis. Tu vas recevoir un arrêté de permis, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, une fois que tu as obtenu ça, il y a encore des mois à purger au cours des terrains, machin. Donc là, tu vas commencer à commercialiser. Après, tu vas pouvoir acheter. Mais il y a une autre aussi contrainte, c'est que les gens qui vont acheter le terrain, ils vont aussi déposer une demande d'urbanisme. C'est-à-dire qu'ils vont aussi déposer un permis de construire, qu'ils doivent eux aussi purger avant de pouvoir acquérir le terrain, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, quand tu fais un permis d'aménager sur un terrain, tu sais que tu pars pour une vente longue. Et les gens le savent. Donc, tu vas mettre toujours ta condition de financement. Autant sur du marchand de biens classique. J'achète une maison, je coupe en deux. Je revends la maison d'un côté, je revends le terrain de l'autre. J'ai déjà fait des offres et des affaires sans condition de financement. Parce que tu sais que si tu achètes à bon prix, tu vas reproposer les biens à très bon prix et tu vas les vendre vite. Et donc, tu sais que, au moins, tu as vendu la maison, ça peut aller. Là, sur un lotissement, il ne faut jamais s'y amuser. Parce qu'imagine que tu fais 6, 7, 8, 10 parcelles et que la banque te demande 60% de précom pour te financer. Ça veut dire qu'il faut que tu aies vendu 6 parcelles. Il faut un peu de temps. Moi, je mets toujours la condition de financement, un lotissement. Et en général, il n'y a pas de lotissement. Si tu peux faire des immeubles, là, les promoteurs ne vont pas la mettre. Mais si c'est que pour du terrain à bâtir, de la maison individuelle, en général, tous les aménageurs mettent la condition de financement. Donc, pour toi, on est sur des projets qui vont courir sur 18 mois, en fait, au moins 6 mois de plus. Tu vois, pour te donner vraiment des délais, en général, nous, entre le moment où on a acheté, où on a tout vendu, il y en a un, j'ai signé le compromis au mois d'avril et j'ai passé mes dernières ventes au mois d'octobre de l'année d'après. Donc, c'est ça, c'est 18 mois, si tu veux. 18 mois, au plus court, ça a été 18 mois. Donc là, c'est quand ça se passe plutôt pas trop trop mal, que la mérite ne fait pas trop chier, que les permis sont accordés en temps et en heure, ça se passe plutôt pas mal. Par contre, si tu veux, ta marge, elle est vraiment chouette. Moi, en moyenne, on fait des marges qui sont vraiment très jolies, on est au-dessus de 50% en lotissement. D'accord. il y en a un où j'ai eu 40, je suis allé de 40 à 60% en marge. C'est beau, c'est beau, mais en fait, il faut le... C'est des OP fil rouge, tu vois, moi je vois ça comme un fil rouge, tu vois ce que je veux dire. Mais après, comme tu es sur, par exemple, une OP de marchand, on arrive à la déboucler entre 6 mois, c'est plutôt 8-10 mois, entre 8 et 12 mois, toi, tu vas mettre peut-être 6 mois de plus, donc du coup, tu vois, le rapport de renta est un peu, en termes de délai, par là. Ah oui, déjà, c'est des opérations où il faut que tu empruntes. Après, tu vois, les dernières, c'était en 2021 qu'on a fini de les financer en lotissement pur. Après, on a fait beaucoup de marchands ces derniers temps, mais on m'a demandé 10% d'apport. Donc, ton TRI, il est très bon parce que tu mets finalement peu d'apport et puis tu sors l'argent qu'au moment où tu signes ton acte authentique. Donc, en gros, ton cash, tu vas le bloquer entre 6 à 9 mois, on va dire, tu vois. Donc, c'est pas beaucoup plus long qu'en marchand classique, quoi. Enfin, c'est à peu près pareil, quoi. Par contre, si, alors tu vas porter ton permis d'aménager, tu vas payer le géomètre quand même. Lui, il ne va pas accepter d'être payé un an après, quoi. Tu sors quand même un peu d'argent au départ. Moi, c'est ce que je te disais, je vois vraiment, enfin, le lotissement, le lotissement permis d'aménager, je vois vraiment ça comme du fil rouge. C'est un peu galère à sortir, par contre, c'est trop bien quand tu sors un 6, nous, on a fait des 6 lots, 7 lots, 8 lots d'un coup et que tu tapes entre 20, 25 000 euros, on a fait jusqu'à 30 000 euros de marge par lot sur certaines opérations. C'est trop bien, quoi. Et tu sais que tu as tes ventes qui vont se faire un peu au fil de l'eau. Tu as une projection, quoi. Tu te dis, tiens, dans 18 mois, on aura ça qui va rentrer. D'accord. Et en termes de voirie, comment tu gères les choses ? Parce qu'en fait, comme les maisons vont devoir se construire, il va y avoir des poids lourds, livraison de béton, livraison de matériaux. Donc en fait, tu mets d'abord du concassé et après, tu reviens plus tard faire ta voirie finale. Comment tu fais ? Oui. Nous, on travaille toujours en deux phases de travaux. Et d'ailleurs, tu vois, moi, j'ai surtout vu ça du côté entreprise au départ où on avait des lotissements où ils nous demandaient de tout finir d'abord. Donc c'est sûr, tu parles, on faisait un truc, un billard, un enrobé, il n'avait jamais été touché, il était la terre promise, il était incroyable. Et là, les gens arrivent et Mazette, enfin, ils défoncent tout si tu veux. Puis ils faisaient ça n'importe comment, c'est-à-dire que quand tu n'épaules pas derrière ton enrobé, tes bordures, que tu as directement la terre végétale du lot. Le premier camion qui passe dessus, il passe par-dessus les bordures, il écrase tout. Donc il aurait fallu faire un débord de gravier d'au moins un mètre dans les lots pour que ça épaule bien la voirie, tu vois, que ça ne casse pas. Jamais il ne le faisait. Et donc, on arrivait en fin de chantier, les lotisseurs, des fois, on se rappelait, on se voyait deux ans après, je disais, tiens, vous ne m'avez jamais refaire travailler. Il m'a dit, je ne vous referais jamais travailler, repassez sur mon lotissement, vous voyez à quoi il ressemble. Et tu passais, effectivement, c'était ravagé. Mais je lui dis, moi, ce que je vous ai livré, c'était tout propre. Je dis, vous avez fait construire les maisons après, ils ont pourri la route. Il y avait un lotissement, une fois, il y avait de la pente, le camion toupie dans la pente, il a lâché du béton sur l'enrobé tout neuf, enfin, les gens hurlent et tout. Et le lotissement est fini et la route, elle est toute pourrie. Et moi, j'avais toujours coutume de dire aux gens, l'environnement dans lequel est votre maison, le lotissement, indépendamment du quartier ou de la ville, c'est 10% du prix de votre baraque. Si le lotissement, il est éclaté, la maison, elle perd 10% de valeur. J'exagérerais peut-être un peu, mais franchement, pas loin, tu vois. Et donc, nous, on a, et j'avais d'autres lotisseurs, bien sûr, qui me faisaient bosser en deux phases, c'est-à-dire que tu fais tous tes réseaux, tu fais ta route en concassé avec les petites logettes et tout, et là, tu mets en vente. Les gens, tu vends, tu construis toutes tes maisons. Donc, la contrepartie, c'est que les gens, ils vont habiter pendant deux ans sur du gravier, quoi. Oui. Ça jase un peu, quand même, des fois. Oui, oui. Mais, alors après, de temps en temps, tu reviens, on revenait mettre un coup de lame, tu vois, ou mettre un peu de gravier. Là, sur nos lotissements, c'est ce qu'on a fait. On est en train de finir des premières phases, tu vois, on va attaquer au mois d'avril. Les gens, une fois dans l'hiver, ils ont râlé, on a remis un petit camion de concassé pour boucher les trous, tu vois. C'était pas méchant. Mais par contre, au moins, quand tu finis, tout le monde a fait ses murets de clôture, tout le monde a fait ses cours, ses maisons, ses enduits et tout. Et là, toi, tu arrives, tu regrattes la route propre, tu mets les ouvrages à la cote, les bouches à clé, les tampons, les bordures, tu poses tes bordures, tu fais ton enrobé. Et là, c'est magnifique, quoi. C'est un village de poupées. Oui, parce que du coup, il n'y a plus de poids lourds, logiquement, qui sont censés mettre les pieds sur l'enrobé, quoi. Mis à part le camion poubelle, c'est fini, quoi, tu vois. C'est ça. Mis à part refaire peut-être une ou de terrasse, vite fait, mais sinon, le reste, c'est... Ouais, non, à l'esprit, c'est en termes de coûts de viabilisation d'un lotissement qu'on se fasse un peu un ordre d'idée. Sur quoi tu te bases ? Alors moi, je me suis beaucoup basé sur mon expérience parce que d'Edvie, j'en ai fait des dizaines. Après, j'ai établi un petit peu des... Tu vois, des gabarits, des rendements. Si ta voirie, ce que j'appelle, est bien équilibrée, c'est-à-dire que... Imagine-toi un terrain de foot et tu arrives à faire ta voirie de la cage jusqu'au rond central, tu vois, bien au milieu et tu fais tes lots tout autour. Là, tu as une voirie qui est bien équilibrée parce qu'elle va être bien rentabilisée, il y a des lots qui peuvent accéder de chaque côté. Donc là, suivant les prestations que tu fais, bien entendu, si tu es dans une commune qui a un gros bassin de rétention communale et que tu n'as pas à en faire un dans ton chantier, bon, si tu n'as pas de rétention d'eau pluviale à faire, ça te coûtera moins cher. Mais grosso modo, tu vas être entre 15 000 et 18 000 euros par lot, si par contre, tu as trouvé un terrain qui est, on reprend le terrain de foot mais enlève une partie, un terrain qui ressemble plus à une piste de bowling, tu vois, qui est très très long et où du coup, tu peux faire ta voirie sur un côté du terrain et avoir des lots que sur un côté. Tu vois l'idée à peu près ? Ouais, donc du coup, tu as une voirie qui est très très long, qui va jusqu'au fond du terrain. Qui va jusqu'au fond du terrain et puis du coup, tu ne la rentabilises pas de l'autre côté parce que tu n'as pas de lots de l'autre côté pour amortir ton coup, tu vois. Tu n'as des lots que d'un côté de la voirie. De l'autre côté, c'est des voisins quoi. Et bien là, tu vas plus être entre 18 et 22 000 quoi. D'accord. Ça va te coûter un peu plus cher. Donc si c'est bien foutu et que par exemple, on a une voirie qui est relativement courte avec une espèce de raquette au bout où ça desserre les lots et du coup, tu as une voirie qui est plus courte, on peut taper dans les 15 et si on est sur des trucs un peu plus longs, on va plutôt taper dans les 20 voire peut-être même jusqu'à 25 suivant comment c'est foutu quoi. Ok, d'accord. Ouais, après si tu veux et pareil, si tu te retrouves, si tu t'arrives à faire une petite opération de lotissement dans une très très belle ville avec un périmètre protégé par exemple et qu'on te demande des trottoirs en pavé, des lampadaires dans un modèle bien spécial, c'est des choses qui peuvent arriver. Moi typiquement, j'ai un lotissement où on a fait la voirie en pavé. La voirie du lotissement. Voilà, là les coûts... Elle n'est pas encore faite. On va la faire, on l'a fait l'année prochaine parce que le lotissement est encore récent. Mais ouais, ça nous a coûté un peu plus cher. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont demander... Enfin, ils demandent en général ça peut-être des espaces verts. Ils vont demander peut-être des locales poubelles aussi, des choses comme ça. Oui. Peut-être des bornes incendies ou des choses vraiment pour la sécurité aussi. Tu peux avoir toutes ces choses-là. Tu peux avoir la défense incendie. Il faut que tu en aies tous les deux 100 mètres. Donc, si la prochaine borne elle n'est pas à côté, il faut que tu en mettes une. On va passer sur des questions un peu plus personnelles. Si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais direct ? Si demain, Anthony Poncey, je lui enlève tout ce qu'il a en immobilier, sa boîte et compagnie, qu'est-ce que tu lances en premier ? Je deviens directement marchand de biens. C'est la première chose que je lance. D'accord, direct. Même pas de locatif. Ah non, non, non. J'attaque directement par l'entrepreneuriat et le marchand de biens sans thunes, tu vois, mais je me mets… Bon, tu ne m'enlèves pas mes connaissances. Non, je n'enlève pas tes connaissances. Les connaissances, je ne peux pas les enlever physiques, ce n'est pas possible. C'est ça. Donc, je me mets sur le bon coin, je vais voir les agents IMO, je trouve une bonne affaire, je la monte, et ensuite, je vais voir des mecs que je connais qui ont de l'argent et je leur propose de me le prêter à 8% par an et moi, je l'investis dans mes opérations de marchand où je lève des fonds avec la banque et je démarre comme ça et je me fais… Je commence à me faire un capital pour déjà pouvoir commencer d'investir en locatif à côté, tu vois. Mais j'attaque par l'entrepreneuriat, par ça. Directement. Ok. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui ? C'est d'avoir… C'est d'avoir changé de vie. Vraiment. La liberté ? Oui, c'est vraiment ça. Il y a un moment où je ne sais pas comment te dire, j'ai ressenti dans mon ancienne vie un déclic où je me suis dit mais tu vois, en 2016, après le deuxième burn-out, la séparation, je me suis dit quel sens je donne à ma vie ? Est-ce que je continue ce que j'ai toujours fait ou est-ce que je me mets en danger et je quitte quelque chose qui est confortable, que j'ai toujours connu, l'entreprise familiale, les travaux publics ? Mine de rien, c'est un peu doudou quand tous les matins au café, tu vas voir ton père, ta tante, tes oncles, ton cousin et de me dire en fait, je crois à quelque chose, je crois qu'une autre voie est possible, je crois que ça me plairait et je crois qu'en plus, je pourrais être bon et de me dire je le fais quoi, tu vois ? et c'est ça dont je suis le plus fier, tu vois, de ne pas être… d'avoir passé le gap, quoi. Ouais, de m'être dit je m'écoute, je me fais confiance et j'y vais, quoi. Top. c'est quoi les pires conseils que tu as entendus sur l'immobilier ? C'est quoi les trucs que tu vois traîner sur internet qui te gonflent un peu ? Est-ce qu'il y a des trucs un peu que tu vois passer ou dans des pubs ou des choses comme ça un peu qui t'énervent un peu dans l'immobilier ? Ouais, un peu quand même. C'est de conseiller tout de suite à des débutants des immeubles de rapport à louer en nu et d'aller chercher, tu vois, soit à la campagne, soit dans des villes pas ouf et d'aller chercher du 12% de renta ou du 15%. Parce que pour moi, quand tu es débutant, ce n'est pas la bonne façon de commencer. Moi, je conseille toujours aux débutants de commencer par déjà d'acheter leur résidence principale, et de bien l'acheter pour faire une plus-value comme en France, on a la chance qu'elle soit exonérée d'impôts. Quand tu débutes, c'est quand tu es jeune mais ou moins jeune. Si tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, c'est facile de déménager. Si tu as une femme et des enfants, il faut leur faire comprendre. Donc, de commencer par acheter une ERP où soit tu fais tes travaux toi-même, soit tu détaches un bout de terrain, par exemple, mais où tu peux faire du cash et après d'attaquer par des leviers au rendement mais des trucs plus luxe, plus noble. Tu vois, moi, j'adore la LCD. Tu fais une belle LCD bien placée, un appartement qui est liquide, ça te saoule. Demain, tu le mets sur le bon coin, tu l'as vendu en deux annonces, tu vois. Et entre-temps, tu vas le louer. Le loyer que tu aurais eu en meublé, tu aurais eu 400 euros, tu vas faire 1 200 en LCD. Tu prends tout de suite 400 euros de cash flow, tu prends du cash. Je trouve que c'est un merveilleux moyen de commencer et quand je vois plein de gens qui disent « Allez, il faut acheter un IDR, il faut commencer par un immeuble, fais silo d'un coup. » Tu sais, t'es débutant, t'as encore du lait qui sort du nez, tu vas aller te claquer un immeuble de rapport. Mais je le dis parce que ça me sent touché parce que je l'ai fait. Et si c'est quand t'as 12% de renta, il n'y a pas de repas gratuit. Ouais, c'est 12% de problèmes. Mais ouais. C'est ou des cas sociaux ou... Ouais, je comprends. Est-ce que t'as des livres ou des ressources ? Est-ce qu'il y a des bouquins que t'aimes bien ou que tu peux nous conseiller ? Ouais. Un de mes... Allez, j'ai deux livres préférés. J'en ai un, vraiment, qui est... C'est la technique du succès de André Muller. André Muller, c'est quelqu'un d'exceptionnel et je n'arrive pas à savoir ce qu'il est devenu, le pauvre vieux, mais à mon avis, il n'a pas 120 ans, donc je pense qu'il a plus mal aux dents. Mais c'est quelqu'un qui a marqué son temps et son époque qui était expert comptable et qui a beaucoup fait dans ce milieu-là. Il a créé énormément de choses dans son milieu. Il a créé des revues, il a même fait un recueil de pensées philosophiques et il a écrit un bouquin qui s'appelle La technique du succès et qui, pour moi, est un des meilleurs livres que j'ai lus. C'est exceptionnel. Il te donne toutes les techniques pour mener à bien tes projets, que ce soit envers toi-même ou aussi envers ton entourage, envers tes proches. Il y a des belles règles de vie et c'est un livre que je ne me lasse jamais de le relire. Je crois que je le relis tous les ans. C'est une source intarissable pour mes podcasts. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 podcasts inspirés de ce bouquin et tout le monde devrait le lire. C'est plein de sagesse. Enfin, c'est une pépite, vraiment. Ok, top. Est-ce que tu as une citation... En fait, on va finir ce podcast sur une petite citation parce que ça fait déjà 52 minutes qu'on est ensemble. C'est top. On a vraiment partagé beaucoup de contenu. Je te remercie. Est-ce qu'il y a une citation que tu voudrais... Comment dire ? Qui t'inspire ? Je suis fatigué. Non, je t'en prie. Il y en a une. Elle est très connue et je vais te la dire parce que c'est une citation qu'il y a 4 ans, j'aurais pensé ne jamais redire. Cette citation, c'est « Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. » Parce que tu vois, pour avoir eu 35 salariés, avoir managé des ouvriers, ce n'était pas toujours facile. ça ne tirait pas toujours dans le bon sens. Et pourtant, je rends hommage si j'ai de mes anciens salariés qui m'écoutent. Sur 35, j'avais 33 mecs qui étaient adorables et j'avais 2 connards. Et les 2 connards te prennent la tête pour tout le reste. Et ça m'avait un peu dégoûté de... Je n'ai pas envie de dire des humains, mais il y a un moment où c'était compliqué. Et le fait d'avoir redémarré de zéro mon activité de marchand puis de l'avoir partagé sur Internet et d'avoir créé la belle communauté que j'ai autour de moi, tu vois, ton mindset, plait comme ça et tout. Et du coup, que ça grossisse un peu et de devoir m'entourer. Donc déjà, mon associé Ben, Yann, que j'ai rencontré, mon collègue des Gentleman Investisseurs. Aujourd'hui, on organise des coachings. Ils nous ont rejoints. Mon pote Fabien aussi nous a rejoints, le coach PNL. Donc maintenant, on a la team Gentleman. J'ai Luc qui me fait tous mes montages, tu vois. Et en fait, j'ai mon géomètre, j'ai mon notaire qui est incroyable, j'ai ma banquière. En fait, seul, je ne suis rien du tout, tu vois. et j'ai toute la communauté et je me suis dit, mais à un moment, je ne voulais être plus que seul. Je ne serais même pas à y habiter dans les montagnes en ermite, tu vois. J'en ai marre du monde. En vrai, c'est juste de changer sa perception et voilà. Et seul, ouais, parfois, tu vas vite quand tu fais une tâche. Mais alors, ensemble, tous ensemble, la team qu'on fait, c'est une team de choc et on va vraiment beaucoup plus loin. C'est top. Tu vois, il y a Marc Simoncini, je pense que tu te connais. Bien sûr. Il disait, il n'y a pas très longtemps dans un interview, ce qui est difficile à faire, c'est quand on est entrepreneur, c'est d'être capable de travailler avec des gens qui sont meilleurs que nous, tu vois. Ou qui sont au moins, et en fait, c'est mettre son égo de côté, avancer avec des gens. Là, tu parles de Jomet, notaire et compagnie. Moi, c'est pareil, j'ai la claire de notaire qui est juste exceptionnelle quand je l'appelle. Elle me parle de trucs techniques. Des fois, je suis obligé de prendre des notes pendant qu'elle me parle et tout parce que je ne comprends rien. Je me dis, ok, d'accord, et puis c'est même flatteur que moi, je te dis, c'est vrai, je suis comme toi, je trouve que je suis entouré de gens brillants, tu vois. Et je me dis, des fois, je me dis, c'est ouf qu'autant de gens brillants m'apprécient, tu vois, ou soient content de travailler avec moi. Je me dis, c'est chouette aussi, tu vois. Et puis, comme tu dis, on va chercher le savoir là où il est. Je pense aussi à Maître Coste, notre avocat en droit des sociétés. Je lui pose des questions tous les trois jours. Je me dis, c'est incroyable qu'on soit entouré de gens comme ça, d'avoir ce savoir. Et grâce à ces gens-là, ce qu'on a construit, je vois, en quatre ans, c'est incroyable. Enfin, tout seul, tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Après, il y a beaucoup... Merci Internet aussi, parce que tu vois, moi, sérieusement, je le fais. Enfin, je pense que tu dois le faire aussi. Appeler d'autres marchands, essayer d'aller rencontrer des gens, sortir un peu de zone de confort. Moi, je n'hésite pas à aller parler avec des gens qui sont... qui ont réussi beaucoup plus que moi, enfin, qui ont fait des parcours... Complètement. En fait, il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce monde. Il ne faut pas l'oublier. Les gens ont envie de partager des choses aussi avec nous. Donc, les connaissances, elles sont disponibles un peu partout autour de nous. Il faut juste aller les chercher au bon endroit. C'est ça. Il faut juste se donner les moyens. En fait, ce n'est pas très compliqué. Là, je vois, tout à l'heure, tu nous as montré ton livre. Je ne sais pas combien tu le commercialises, mais peu importe. 20 balles. 20 balles. Et en fait, on a X années d'entrepreneuriat, de lotissement qui sont disponibles pour 20 balles. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est hallucinant quand on y pense. Oui. Et puis, c'est important. Mais alors, pour ce que tu disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à aller voir les marchands. Et même si vous avez un mec qui fera le cadre, même si c'est le plus riche de votre ville et qu'il a 10 millions de patrimoine, c'est le petit déjeuner de n'importe quel mec de Dubaï. Et tout ça, c'est éphémère. On partira sans rien. C'est de la pierre et du papier. Et en plus, on n'est jamais arrivé. J'ai un copain marchand de biens d'ailleurs que j'apprécie beaucoup qui m'a envoyé une image, une photo l'autre jour, une petite vidéo, un petit réel d'un pan de montagne entier avec des magnifiques maisons au bord de la mer qui part dans l'eau. Et c'est des villas, je pense, je n'ai pas réussi à savoir où c'était, mais les villas sont magnifiques. C'est des villas à plusieurs millions. Et en fait, il n'y a plus de villas parce qu'il n'y a plus de terrain. C'est un glissement de terrain, il n'y a plus rien. Et tu te dis finalement, vraiment, rien n'est acquis. Rien du tout. Donc, il faut apprécier ce qu'on a et puis, il faut surtout s'amuser parce qu'au final, c'est ça qui compte. Partager, s'amuser. Je suis d'accord avec toi. L'argent, c'est un moyen pour faire des choses. Ce n'est pas la finalité. Le but du jeu, ce n'est pas de repartir avec un énorme compte en banque, avoir rien fait, bosser 70 heures. Moi, je suis comme toi. J'ai des enfants aussi. Ils sont petits, les miens. Un des plus gros trucs que j'ai envie de faire, c'est voyager avec eux. C'est vraiment voyager avec eux. J'entreprends, je fais des choses. En ce moment, je bosse vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Je sais que plus tard, on pourra vraiment profiter avec eux. Il faut voir ça dans une globalité. C'est exactement ça. Tu sais, c'était un de mes rêves et ces quatre dernières années, après avoir voyagé, d'être parti une fois à Miami en dix ans avec mes enfants, on a fait l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et là, on monte dans l'avion dans quatre jours et on part 15 jours en Guadeloupe. C'est top. Et tu vois, de me dire, j'ai fait tous les calculs du voyage, je crois que le voyage me coûte 8000 euros en tout pour les 15 jours. Donc, c'est une somme. J'ai travaillé pour ça et tu te dis, quelle joie de pouvoir offrir ça à ces enfants, de pouvoir partir ensemble et de partager ces moments. tu vois, quand ils auront 30 ans, ce n'est pas le moment de le faire et ils s'en foutent après, ils sont partis. Mais là, c'est merveilleux. Ils ont de la chance, tes enfants. C'est vrai que c'est de l'expérience, c'est quelque chose qu'ils ne s'achètent pas, c'est du vécu, c'est des souvenirs, c'est pas quelque chose qu'on achète dans le commerce. Ça se vit, c'est top. Bon, merci infiniment, Anthony, c'était top ce podcast. Avec un grand plaisir. Si un jour tu viens sur Bordeaux, que tu as besoin d'organiser un événement, mon groupe Esprit Imo, évidemment, est là pour toi. Ça sera vraiment un grand plaisir qu'on t'accueillera ici. Si vous êtes toujours là, abonnez-vous. Grand plaisir. On va mettre des liens dans la description pour retrouver Anthony, sa chaîne YouTube, ses podcasts, ses formations. N'hésitez pas. N'hésitez pas, son livre, on mettra plein de trucs dans la description. Merci infiniment, Anthony. Je t'en prie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour la fin ou une spéciale ? Écoute, non, écoute, j'ai tout dit. C'était un plaisir. Le plaisir était vraiment partagé. J'ai passé un excellent moment avec toi. J'espère que les gens, ça leur aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre. Il n'y aura pas de montage. Il n'y aura pas de montage. Du coup, on verra vraiment ton casque. On te verra. Essayez de te gameler. Arraché, tout va bien. Je suis 100% nature. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Une vie de liberté ou aussi sur Les Gentleman Investisseurs, mon autre podcast. Vous verrez, on passe aussi de bons moments. Allez, ça marche. Salut, Greg. Bonne soirée. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada